On vit dans un temps où il semblerait qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, en tout cas que ce qui n'apparaît pas dans les médias n'existe pas. Il y a beaucoup d'éléments dans la nature et dans l'humanité qui peuvent le contredire assez facilement. La plupart d'entre nous sont parfaitement anonymes, alors qu'on nous oblige à vivre dans un star system qui fait tourner une machine de guerre. Le droit d'initiative populaire qui existe en Suisse, c'est un droit législatif. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un droit, alors on a le droit de faire n'importe quoi. C'est déjà rien que ça. C'est là qu'on peut se méfier des mots. Le mot « initiative » c'est quelque chose qui est fort. Il s'agit de quelque chose de très particulier, c'est le fondement de la démocratie directe. Et ça fait que l'établissement des lois chez nous n'est pas strictement réservé à une classe de politiciens. C'est un droit de veto du peuple ? C'est mieux qu'un droit de veto. Le référendum c'est le droit de veto. C'est-à-dire sur des projets du gouvernement, le peuple a le droit de référendum pour faire une contre-proposition. Mais le droit d'initiative, il peut aller en amont. C'est-à-dire que c'est le peuple qui va en amont en fonction de ses besoins. Donc la vie politique est chez nous quelque chose d'excellement riche, de vivant, qui est très décrié aussi chez nous. Il y a aussi des gens qui se battent, qui trouvent que c'est des lenteurs qu'ils n'aiment pas du tout, que ça fait de la bureaucratie, mais n'empêche que ça garantit la paix sociale. Parce que tous les groupements et tous les citoyens savent qu'ils ont leur mot à dire. On le leur demande. Donc en plus c'est quelque chose qui pousse la réflexion à l'intelligence des gens. Soumettre des idées de réforme. Voilà, exact. Et toute réforme majeure qui se fait dans le pays passe de toute façon par le vote des citoyens. C'est-à-dire que même pour des Suisses qui, dès le départ, auraient voulu se joindre à la communauté européenne, il y a toujours eu ce truc-là qui coince. Parce que c'est un droit qui n'existe pas dans les autres pays démocratiques. Le référendum en France, par exemple, ça va bien plaire du président. Il l'accorde une fois tous les cinq ans s'il en a envie, tu vois, ou quand ça lui chante. Et quand ça ne lui chante pas, il ne le fait pas. Et puis il n'a pas le droit d'aller casser les trucs dans la rue. Chez nous, par exemple, la grève, c'est illégal et puis c'est normal. Parce que s'il y a grève, c'est les signaux d'alarme qui sont tous au rouge dans le monde politique. Donc quelque part c'est juste que ce soit illégal, tu vois. C'est-à-dire là, le rubicon, il est franchi, tout à coup le peuple, on a tellement marre qu'il est obligé de faire la grève. Chez nous, c'est quelque chose de très grave. Oui, c'est le signe avant-coureur de... Parce qu'on a des outils qui permettent de construire la société, puisque politisme veut dire l'organisation de la cité, et pas de la lutte infinie, de la compétition de pouvoir, comme tout le monde a l'habitude, maintenant que c'est la politique. Oui, de toute façon, la première loi, c'est celle d'amour. Et comme on passe notre temps à la contourner, il nous faut mille et une lois. Mais on n'est pas en train de parler d'utopie, ni d'idéal, ni d'un monde à acquérir, qui ressemblera au paradis. Il faut quand même considérer de commencer de là où les choses en sont, et de les amener plus loin. Construire, ou simplifier. Construire, oui. Et que ça prend du temps, et qu'on est dans un organisme vivant qui a besoin de temps, même quand il veut évoluer, c'est comme ça. La matière reçoit l'esprit, et la matière se modèle, mais la matière est beaucoup plus lente que l'esprit, alors que l'esprit va plus vite que vitesse lumière. La matière, elle, elle a besoin de ces grands rouages du temps, il y a les titans qui portent, dans un amour prodigieux. C'est magnifique quand on le voit, mais ça veut dire qu'on n'est pas les maîtres du monde. Et on vit dans une époque absolument redoutable pour ça, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui disaient, non, on est les maîtres du monde, et on décide ce qu'on fait avec cette planète, et puis le résultat, c'est qu'on la détruit. C'est déjà les prises de conscience, c'est quelque chose d'énorme. Dans toutes les histoires de l'histoire, les prises de conscience, c'est toujours quelque chose d'absolument phénoménal. Parce qu'on sait que ça implique des changements, mais après les changements, il leur faut le temps pour se faire. Il n'y a pas comme ça, quoi. On se demande bien, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce droit d'initiative, et puis en fait on a juste envie de le donner. Et on ne peut pas faire plus, parce que, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ce n'est pas une sucrerie qu'on mange, donc ce n'est pas quelque chose qu'on veut imposer non plus, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever de notre boîte à outils. Parce que ça veut dire niveler tout vers le bas. Si la Suisse accepte une chose pareille, tu vois, si on disait non, mais non. Comme ça nous avait été annoncé d'ailleurs, ça nous avait été dit, pour être euro-compatible, la démocratie directe, il faudrait songer à la liquider. Et bien, après ils se sont demandé pourquoi toutes les portes claquaient chez nous. Alors qu'ils savaient très bien pourquoi. C'est peut-être une affaire d'intelligence, simplement que les politiciens se rendent bien compte aussi, depuis des décennies, qu'il y a un clivage total entre l'élite dominante et décidente, et qui veut se maintenir comme tel, et qui à l'heure actuelle fait une guerre ravageante sur cette planète pour maintenir ce genre de statu quo morbide, qui implique des morts tous les jours. Enfin voilà, c'est ce que moi j'appelle la machine de guerre, quoi. Et qu'ils ne se rendent pas compte du clivage qui devient de plus en plus grand entre les masses populaires, les citoyens, simplement, qui eux doivent porter tout ça, qui payent ça de leur vie, de leur sang, de leur argent, tout y passe, quoi. Et avec l'impression qu'ils ont de moins en moins leur mot à dire. À dire, bon, alors, est-ce qu'on veut continuer à construire la civilisation, ou est-ce qu'on dit, non, c'est la fin du monde, on paie tout, parce qu'après on sera bien au paradis. C'est forcément une optique un peu délirante, parce que ce n'est pas nous qui avons décidé du monde vivant. Et s'il y a quelque chose d'éternel, c'est l'instant. On se manipule parmi, comme si on était des chewing-gums et tous, quoi, des barbapapas, je ne sais pas. C'est encore l'habitude mentale des gens d'être tout le temps dans la compétition, tu vois. Je viens de dire, bon, alors moi, j'aime bien le calme du temple vivant. C'est pour ça que je suis principalement en forêt, à savoir ce que je préfère. On est tous un peu des indigènes, là. Même le travailleur d'usine, même s'il ne veut pas le savoir, tu vois. Tranquillement, on devient tous des indigènes, ça. Le citoyen lui-même est traité de terroriste par l'administration guerrière. C'est le citoyen lui-même, le citoyen qui réfléchit, est un terroriste, j'entends de nos jours. C'est quand même ça, le fond de cette guerre contre le terrorisme. Tout le monde le sait. Là, on est dans l'un d'absurde. C'est une grande scène macabre, totalement absurde, mais qui est effective, qui génère des haines pas possibles, qui arrête bien de nous retomber dessus. Et tout ça n'a strictement rien à voir avec un propos constructif qui essaie de pousser la civilisation un cran plus loin. longtemps que la démocratie directe existe chez nous, et puis qu'elle a fait ses preuves de stabilité. Mais ça ne représente pas le paradis sur Terre. C'est là où on extrapole toutes ces choses. C'est un marche-pied qui permettrait beaucoup de choses après. Mais bien sûr, c'est un outil politique. Alors en fait, bon ben voilà, c'est ça, comment le transmettre ? C'est un truc qui date chez nous, on regardait partout le lac, je dis oh non, et puis ils n'ont pas ce droit, et tout. Alors moi je me suis dit, à un moment donné, mais on a envie d'où l'offrir ? Alors je ne sais pas, c'est faisable avec une base ? Ouais, il doit y avoir moyen. C'est l'offre ?